Le premier abord, ça peut sembler un défi d'organiser un sommet de la francophonie dans un pays où la langue française n'est pas la langue de la majorité de la population. C'est ça qui fait tout l'intérêt de l'exercice, car nous allons vraiment exporter la francophonie sur des terres qui ne sont pas des terres de langue française d'un point de vue historique. C'est la première fois qu'un sommet de la francophonie se tiendra dans un pays de l'ancienne Union soviétique. Donc c'est vraiment une francophonie de conquête, une francophonie d'exportation dans un pays très francophile, mais qui va découvrir à travers ce sommet de la francophonie la richesse de la langue française, le fait qu'elle ait parlé sur les cinq continents et qu'elle donne accès à une multitude de cultures. La relation entre la France et l'Arménie est une relation ancienne. C'est une relation riche, mais paradoxalement déséquilibrée, riche d'un point de vue politique. On le doit sans doute à la présence en France d'une nombre de Français d'origine arménienne. Cette relation se décline au niveau politique, mais surtout au niveau des collectivités territoriales. Et quand je dis qu'elle est déséquilibrée, c'est que cette relation ne se retrouve pas dans les échanges économiques. Pour des raisons objectives, le pays est enclavé, le pays est difficile d'accès, mais il y a beaucoup de potentialité dans ce domaine. Donc l'objectif numéro un de mon mandat, c'est de rééquilibrer cette relation et de faire en sorte que la relation économique, la relation commerciale, les investissements soient à la hauteur de la relation politique. Merci. 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 Merci.